bonjour à tous bonjour à toutes et bienvenue à cet atelier pratique sur un thème qui intéressera beaucoup évidemment de nos partenaires thérapeutes à savoir le thème de la prise en charge des troubles du métabolisme chez vos patients bonjour solenne bonjour laure donc merci d'être là donc moi je suis donc laure pour ceux qui ne me connaissent pas et je suis donc responsable marketing et communication chez compliment pro et donc solenne notre experte en nutrition anime avec moi cet atelier pratique pour pouvoir aller un petit peu plus dans le détail et c'est un peu l'objectif aujourd'hui de la prise en charge des troubles métaboliques chez vos patients et des réponses micro nutritionnelle qu'on peut vous recommander aller un petit peu plus dans le détail aussi de des protocoles de soins qu'on recommanderait de l'accompagnement pour un meilleur accompagnement patient et également vous proposer d'aller un peu plus dans le détail des produits des micro nutriments et produits qu'on vous propose dans le catalogue compliment pro et qui peuvent venir répondre à ce cas de patients souffrant de troubles métaboliques alors là l'atelier pratique de base est dur sur un objectif de 45 minutes 30 et 45 minutes on aura trois parties distinctes à savoir dans un premier temps donc solenne va vous guider un petit peu dans les compréhensions de des principes du métabolisme en lien avec les solutions micro nutritionnelle qu'on recommandera puis proposera de vous présenter un peu plus en détail les protocoles d'accompagnement sur base de cas patients plus précis qui vous permettront peut-être on espère de pouvoir faire le lien avec des cas patients rencontrer vous au quotidien et pour finir on finira avec une session de questions et réponses voir donc si vous avez la moindre question n'hésitez surtout pas à les poser alors vous avez un onglet je vous invite à regarder sur la droite de votre écran qui est donc l'onglet questions dans laquelle vous pouvez poser les questions que vous souhaitez vous avez un onglet chat donc n'hésitez pas à interagir je le mets maintenant un petit message et donc n'hésitez pas à mettre en commentaire tout au long de la présentation on y répondra donc en fin de l'atelier et on vous proposera de répondre à quelques petits sondages sur vos habitudes de conseil etc au fil de la présentation donc n'hésitez surtout pas à interagir via ces questions ce chat et à répondre à nos sondages et bien solène je te laisse donc la parole pour entrer dans le vif du sujet à savoir donc la micronutrition pour stimuler le métabolisme voilà donc on va faire juste une petite introduction mais très brève sur le métabolisme le but c'est vraiment comme disait lors de rentrer plutôt dans l'accompagnement patient et donc les solutions micronutritionnelles mais le métabolisme c'est quoi c'est tout simplement cet équilibre perpétuel entre l'anabolisme et le catabolisme l'anabolisme étant vraiment toutes les réactions métaboliques qui permettent en fait de la fabrication des macromolécules et le catabolisme la dégradation de ces molécules avec une fin spécifique comme on peut le voir sur le schéma à droite c'est vraiment la production d'énergie et donc la production d'adénosine triphosphate qui va être la source d'énergie de toutes les cellules de l'organisme donc ça c'est vraiment l'objectif du métabolisme on a quatre axes sur lesquels en soit on peut travailler plus ou moins chez le patient au niveau du métabolisme différenciant entre les apports et les dépenses au niveau des apports bien sûr c'est le premier pilier sur lequel vous vous travaillez en tant que professionnel l'alimentation donc les ingestats qu'on va pouvoir diminuer ou rééquilibrer du moins pour favoriser un bon métabolisme chez le patient et ensuite au niveau des dépenses bien sûr elles sont scindées en trois parties vous avez le métabolisme de base qui dépend de la génétique principalement mais comme on va le voir on va pouvoir impacter aussi le métabolisme de base avec certains actifs même en augmentant par exemple aussi l'activité physique chez le patient vous allez avoir un impact sur le métabolisme de base au niveau des dépenses énergétiques bien sûr c'est principalement l'activité physique que vous allez recommander à vos patients et enfin on a la thermogenèse alimentaire sur laquelle on va avoir un petit peu moins d'influence bien sûr mais voilà au niveau de ce qu'on peut faire sur le métabolisme et les problématiques bien sûr qui vont être associées pour n'en citer que quelques-unes ça va être le surpoids ça va être l'obésité le diabète le syndrome métabolique qui est vraiment la fin ici on soit au niveau du métabolisme toutes les pathologies hépatiques qu'on peut avoir aussi enfin on n'a cité que quelques-unes donc ça c'était pour les grandes lignes alors pourquoi est-ce que c'est essentiel de prendre soin du microbiote intestinal quand on prend en charge un problème métabolique chez votre patient trois raisons principales de l'intérêt de cette prise en charge au niveau du microbiote et qui a vraiment fondé cette gamme symbiose qui est la gamme un peu notre spécialisation maintenant chez complément la première chose c'est que la plupart des maux et des pathologies du quotidien qu'on connaît aujourd'hui vont être liées à un déséquilibre au niveau du microbiote donc à une dysbiose donc c'est important déjà de rééquilibrer le microbiote pour prendre soin de n'importe quelle problématique santé fait le patient la seconde chose bien sûr c'est que l'assimilation des compléments de tous les actifs elle se fait au niveau de l'intestin donc il faut pour avoir une bonne assimilation des compléments alimentaires avoir une barrière intestinale en bonne santé pas éviter bien sûr l'inflammation éviter le stress oxydant au niveau intestinal pour ensuite avoir une meilleure efficacité au niveau ensuite bien sûr des compléments et donc de votre traitement que vous proposez à votre patient et la dernière chose c'est qu'en agissant sur le microbiote on va avoir une action qui est prolongée parce que plutôt que de venir simplement impacter en quelque sorte un symptôme on vient régler le problème à la cause comme on l'a vu dans le point 1 et donc on va avoir une action qui est plus diffuse et on maintient un état de santé optimal sur le long terme chez le patient donc c'est vraiment ça les trois axes importants et pourquoi est-ce qu'on met le microbiote intestinal au coeur de la prise en charge du patient au niveau vraiment du lien entre microbiote et métabolisme il y a vraiment beaucoup d'études aujourd'hui qui fleurissent sur ce sujet il y a vraiment quatre théories qui ressortent on va pas rentrer dans le détail mais bon la première étant que le microbiote va influencer l'expression de certaines protéines notamment la fiaf et la lipoprotéine lipase qui elles-mêmes vont réguler à la fois le stockage et l'oxydation des acides gras la seconde chose c'est qu'on voit que quand il ya une dysbiose on a une diminution des bifidobactéries et ça entraîne une augmentation des taux du des lipopolysaccharides plasmatique ce qui augmente in fine la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires et ça on sait que ça engendre ensuite le développement d'une insulino résistance chez le patient la troisième chose c'est que les études indiquent vraiment que la prise de probiotiques va augmenter la production de différentes hormones donc la glp1 la gip et la pyy qui sont un des hormones elles anorexigènes donc qui vont réguler l'appétit chez le patient diminuer son appétit et la seconde chose c'est qu'elle diminue par contre les taux de gréline qui elle est une hormone orexigène et qui augmente l'appétit chez le patient donc les probiotiques vont réguler la prise alimentaire parce qu'on régule l'appétit et la dernière chose en lien avec le microbiote c'est que le microbiote va modifier les acides biliaires la synthèse le pool d'acides biliaires et on connaît leur leur impact au niveau notamment du métabolisme bien sûr des lipides et donc ça va bien sûr affecter ce métabolisme des lipides mais aussi le métabolisme des glucides donc ça c'était pour les les propositions qui ressortent vraiment des études cliniques sur la flore intestinale et le métabolisme et les liens qu'on peut avoir pour présenter donc les différents actifs les différents compléments alimentaires adaptés comme le disait Laure on va vous présenter deux cas de patients pour que ce soit un petit peu plus concret donc Justine a 34 ans bien sûr elle souhaite perdre du poids au niveau de votre anamnèse vous allez voir qu'elle aime cuisiner donc elle consomme pas forcément de plats trop préparés elle fait sa cuisine elle-même par contre elle a une alimentation qui n'est pas très variée et notamment elle mange très peu de légumes très peu de fruits donc il y a vraiment ici une alimentation qui est pauvre en fibres puis elle a également une autre problématique qui est associée c'est qu'elle a des problèmes de transit donc elle alterne souvent entre des épisodes de diarrhée et des constipations donc ça c'est pour le patient numéro 1 Justine et ensuite on a Georges qui a 46 ans qui vient également nous voir pour une perte de poids cependant lui au niveau de l'alimentation il n'aime pas du tout cuisiner et du coup il se tourne énormément vers des plats transformés des plats préparés et d'autant plus qu'il fait souvent des excès c'est-à-dire des apéritifs de l'alcool des chips de la charcuterie et tout ce qui s'en suit et lui au niveau des autres problématiques il souffre souvent de réveil nocturne souvent vers 2-3 heures du matin et il se plaint d'avoir beaucoup de transpiration pendant son sommeil donc là on va vous poser un petit sondage juste pour voir selon vous quelle serait en fait la la meilleure prise en charge pour Georges la première étape pour une prise en charge adaptée pour Georges est-ce que ce serait plutôt de détoxifier est-ce que ce serait directement de stimuler le métabolisme ou alors dans un premier temps de rééquilibrer le microbiote intestinal vous avez simplement à cliquer et puis ensuite on passera aux propositions de protocole alors pour les solutions micronutricionnelles qu'on va pouvoir proposer selon ces deux cas donc là on vous représente un petit peu un protocole sur trois mois à la fois pour Justine et en dessous pour Georges donc Justine pour rappel sa problématique principale c'est qu'elle consommait très peu de fibres et qu'elle avait des problèmes de transit donc ça ça peut laisser vraiment à penser qu'il y a une dysbiose qui a une population bactérienne qui est peu diversifiée dû au manque de fibres et donc dans un premier temps ce qu'on va vraiment vouloir faire c'est rééquilibrer son microbiote intestinal et ça on va le faire avec le perméo que je vous présente dans un instant dans un second temps on va stimuler son métabolisme qui a une étape qui est plus rapide et dans un troisième temps sur le troisième mois ça va plutôt être quelque chose sur du long terme une régulation au niveau glycénique et du métabolisme des lipides pour Georges par contre au niveau de son alimentation comme on l'avait vu c'était pas équilibré mais surtout c'était très transformé il y avait beaucoup de graisse saturée et il souffrait de réveil nocturne et beaucoup de sueur nocturne donc là ça laisse avancer qu'il détox dans un premier temps peut être essentiel pour faciliter par la suite un protocole de perte de poids et l'élimination c'est pour ça que sur le premier mois ici on proposera le complete detox que je vous présente dans un instant et ensuite pour le deuxième et troisième mois ça sera la même prise en charge que pour Justine on stimule d'abord le métabolisme et ensuite sur du long terme on vient réguler la glycémie et le métabolisme des lipides ici comme vous le voyez on a d'abord donc à la fois bon le perméo le détox ou métabo mais on a aussi sur tous les mois par contre les essentials qui vont être comme le nom l'a dit essentiel pour la prise en charge de toute façon de tous vos patients et je vous les présente tout de suite donc les essentials sont tout simplement c'est un complexe multivitamine en deux gélules vous avez 17 actifs et l'objectif c'est vraiment de venir combler 80% des carences qui sont les plus fréquentes dans la population on sait quand on a un patient qui souhaite perdre du poids on sait bien que dès qu'il y a des petites carences ça peut impacter le métabolisme et ça peut rendre plus difficile la perte de poids on pense ici notamment bien sûr au magnésium qui est essentiel et essentiel pardon dans tout le métabolisme énergétique idem pour les vitamines du groupe b donc ça ça va vraiment être les deux les plus importants entre guillemets mais on a également dans ce complément énormément d'anti-oxydants qui eux vont être essentiels plutôt pour favoriser la santé de la barrière intestinale on diminue le stress oxydant donc on améliore la santé de la barrière intestinale on a ici du bêta carotène du lycopène de la staxanthine et puis on a aussi de la spiruline ici vous avez 250 mg de spiruline ce qui représente 50 mg en phycocyanine phycocyanine qui est une molécule qui est extrêmement antioxydante aussi donc on est sur un complexe très riche en antioxydants ensuite au niveau des dosages il a vraiment été pensé bien sûr pour être une supplémentation à une alimentation qui se doit de rester variée et équilibrée chez vos patients donc on n'est pas sur des surdosages ce qui fait que c'est également un complément en fait que vous pouvez recommander sur du long terme sans aucun risque de surdosage on a par exemple 500 mg en oméga 3 vous avez 2008 en vitamine d sinon au niveau des formes qui ont été utilisées dans ce complément on a vraiment utilisé des formes qui sont les plus bio disponibles les plus efficaces pour votre patient pour avoir un maximum de bienfaits toujours donc le magnésium c'est du visglycinate de magnésium le zinc c'est du citrate toutes les vitamines du groupe b elles sont sur leurs formes bioactives donc voilà on est vraiment sur des formes qui sont qualitatives sur des dosages idéales sur une supplémentation du quotidien et ça c'est quelque chose qui doit suivre vos patients sur tout type de protocole principalement ici même sur une prise en charge du métabolisme et pendant on a fait des protocoles sur trois mois ici ça doit être suivi sur trois mois quelle que soit la problématique ensuite si on pense à george le premier mois était composé donc du sn shows et du complete detox le complete detox c'est une formule 100% naturelle qui va permettre de faciliter la perte de poids parce qu'on permet une élimination des toxines au sein de l'organisme vous avez dans la formulation de l'orthosiphon de l'artichaut du chardon marié du radis noir ces quatre plantes qui sont extrêmement utilisées dans le cadre de la détox et qui ont démontré leur bienfait dans de multiples études cliniques aujourd'hui on va avoir des effets qui sont déjà diurétiques donc on diminue notamment la rétention d'eau s'il y en a chez le patient et ensuite les deux actions principales ça va être des actions collagogue et cholérétique donc collagogue on facilite l'évacuation de la bile et donc l'élimination des toxines et cholérétique on facilite en fait les sécrétions de bile et notamment la concentration de la bile ce qui permettra pardon notamment de faciliter la digestion chez vos patients si on regarde un petit peu dans la formulation vous avez soit 65 mg sur radis noir artichaut et chardon marié et ensuite vous avez 225 mg d'orthosiphon qui est vraiment intéressante sur le plan diurétique ici donc c'est principalement l'orthosiphon qui va permettre cette évacuation des toxines de l'organisme on est sur des très bonnes concentrations aussi en molécules actives notamment les plus reconnues ici ça va vraiment avec la cinimarine la cinarine pour le chardon-marie et l'artichaut bien qu'on a aussi de la cinensétine cilibine et isocilibine donc voilà pour le complete detox qui en général en général est recommandé sur un mois donc ici nous on l'a mis sur le premier mois du protocole et simplement il faudra bien faire penser à vos patients de boire beaucoup d'eau pendant la détox pour justine on était sur une dysbiose donc intestinale donc ici ce qu'il faut c'est rééquilibrer le microbiote intestinal ce qu'on peut faire avec le perméo qui a deux actions c'est simplement de diminuer le stress oxydant et de diminuer l'inflammation de la barrière intestinale donc on a quatre actifs pour ce faire de la mla et de la grenade qui sont des puissants antioxydants et de l'olivier et de l'aritaki qui sont des puissants anti-inflammatoires donc c'est cette double action qui est intéressante au niveau de la formulation si tous les actifs sont des phytonutriments qui sont hydrosolubles donc on va vraiment avoir une bonne répartition sur l'ensemble de la muqueuse et donc un maximum d'efficacité une bonne assimilation des actifs tous les actifs ici un ils bénéficient d'une haute trace habilité sont d'ailleurs des actifs qui sont labellisés et bénéficient tous également de méthodes d'extraction douce donc à l'eau donc on évite un maximum bien sûr d'utilisation de solvants pour la santé du consommateur et aussi pour préserver la qualité au niveau plutôt de l'actif en fait de la concentration en molécules actives principalement et donc on peut voir que les concentrations en molécules actives sont très intéressantes notamment pour l'extrait d'olivier qui va contenir au moins 20% en hydroxythyrosole l'hydroxythyrosole dont je vais reparler juste après dans un autre produit plus dans le détail parce que c'est une molécule extrêmement intéressante donc ça c'est pour le perméo et on en vient au métabo donc qui va être à proposer que ce soit pour justine ou pour george pour les deux mois consécutifs ensuite le métabo fait partie donc de cette gamme symbiose vous avez plusieurs actions vous avez bien sûr une régulation au niveau du métabolisme des lipides on a une action aussi au niveau de la glycémie et on vient stimuler le métabolisme j'entrerai dans le détail de chacun des actifs juste après sur tous les actifs on a une haute pressabilité on est sur un sourcing de qualité et à nouveau sur des méthodes d'extraction douce donc à l'eau et sur quatre actifs on a vraiment 11 études cliniques qui attestent de l'efficacité des actifs qui sont employés on a une action qui est complète sur le métabolisme et sur le microbiote donc on l'a vu c'est important de rééquilibrer le microbiote pour prendre en charge les troubles du métabolisme chez le patient ce qu'on va faire ici notamment on va le voir en diminuant l'inflammation donc le premier actif qui est vraiment reconnu déjà à lui pardon d'abord un petit sondage est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec certains des actifs qu'on vient juste de présenter donc la berbérine le chrome la mangue ou alors l'extrait d'olivier donc est-ce que déjà vous connaissez ces actifs et est-ce que vous avez déjà l'habitude de travailler pour la prise en charge de vos patients donc le chrome le chrome qui pour le coup est déjà bien reconnu aujourd'hui pour son action au niveau du métabolisme son action la plus reconnue c'est au niveau de la glycémie on régule la glycémie mais aussi on régule le métabolisme de tous les macronutriments vous avez 40 microgrammes de chrome dans chaque gélule de métabo au niveau de ses actions plus spécifiques déjà c'est un puissant antioxydant et on sait que le stress oxydant va favoriser la transcription du facteur lfkb qui favorise la synthèse de cytokines pro-inflammatoires et comme on l'a vu tout à l'heure les cytokines pro-inflammatoires vont engendrer ensuite tous les phénomènes qui mènent vers l'insulino résistance donc ça va être important d'éviter l'oxydation au sein de l'organisme avec le chrome notamment et bien sûr donc le déséquilibre du métabolisme glycémique on sait aussi que ça engendre des fortes envies de sucré chez le patient qui sont bien sûr à éviter si on a envie de perdre du poids donc ça c'est l'action principale du chrome des études cliniques il y en a bon nombre sur le chrome on voit par exemple que dès 28 semaines à raison de 200 mg deux fois par jour on a déjà une modification au niveau de l'hémoglobine glycée donc un du fact ce qui représente vraiment la glycémie et également de l'insuline et on a aussi une diminution des fringales après huit semaines bon là on augmente à 600 mg par jour mais voilà c'est simplement pour pour montrer que le chrome on a énormément d'études cliniques qui indiquent vraiment qu'il y a un impact au niveau du métabolisme le deuxième actif c'est la berbérine qui est de plus en plus utilisée également comme pour le chrome au niveau du métabolisme au niveau de la glycémie de la régulation glycémique on va réguler le stockage également et l'élimination des lipides grâce à la berbérine ici vous avez 200 mg de berbérine par gélule au niveau des actions on va réguler l'enzyme AMPK qui elle même régule tout le métabolisme énergétique donc la glycémie à nouveau les niveaux d'hémoglobine glycée on rééquilibre aussi tous les taux circulant d'insuline on diminue les triglycérides le LDL cholestérol et le cholestérol total sanguin et excusez moi est ce que vous pourriez éteindre votre micro s'il vous plaît au niveau des études cliniques on voit que la berbérine pareil elle est très efficace dès trois mois si on pense c'est des assez hauts dosages ici qui sont utilisés pour la berbérine parce que c'est une étude qui l'a comparé à la metformine donc automatiquement comme on est sur des actifs naturels on est sur les dosages assez élevés mais on voit que sur trois mois de prise on a une efficacité qui est similaire à celle de la metformine déjà sur le sourcine sourcine pardon de la berbérine elle provient de l'épine vinette donc c'est une des sources principales sur la berbérine et elle a été purifiée elle est purifiée pardon à plus de 97% et bien sûr c'est une berbérine pure hcl et elle est sans additifs donc ça c'est pour la berbérine et ses différentes actions l'extrait de mangue qui est donc un extrait labellisé donc c'est du xylamite ici on a vraiment une action au niveau du métabolisme on stimule le métabolisme on stimule les réserves d'énergie et donc c'est vraiment ce qui va conférer à cet extrait un effet brûle graisse chez le patient c'est donc un extrait qui contient 60% de mangiférine la molécule active de la mangue qui lui confère tous ses effets elle a différents modes d'action le principal ça va vraiment être une modulation des acides biliaires donc cet axe intestin microbiote foie on régule à nouveau la voie mpk comme pour la berbérine ce qui va impacter comme on vient de le voir tout le métabolisme énergétique au niveau des études cliniques donc sur le zinamite l'actif lui-même qu'on aura choisi il y a 9 études qui ont été faites sur l'homme sur l'homme pardon et qui témoignent donc de son efficacité et surtout on voit qu'il y a une efficacité qui est un des effets qui sont très rapides chez l'homme dès 48 heures après la prise on a déjà une amélioration des performances physiques ce qui représente bien la stimulation du métabolisme on a une traçabilité complète sur cet actif ça a été développé par un laboratoire espagnol les mangues elles sont cultivées en Espagne sur l'île de Gran Canaria et elles sont à la fois riches en mangiférine mais aussi on a énormément d'autres composés bioactifs intéressants pas seulement la mangiférine et comme pour tous les actifs on a une extraction à l'eau donc ici on a également une action je l'ai pas dit au départ mais qui est anti-inflammatoire donc on garde en tête que l'important pour rééquilibrer microbiote c'est éviter l'inflammation et le stress oxydant deux actions qu'on permet ici avec l'extrait de mangue le dernier extrait je vais rentrer un petit peu plus dans le détail c'est celui dont je parlais tout à l'heure quand je parlais d'hydroxythyrosole vraiment la molécule emblématique du régime méditerranéen vient donc de cet extrait d'olivier qui va permettre la régulation le stockage et l'élimination des lipides au sein de l'organisme et on régule notamment les taux de cholestérol notamment l'oxydation du LDL cholestérol ici facteur de risque après pour de nombreuses maladies cardiovasculaires et bien sûr on rééquilibre toujours le microbiote intestinal parce que c'est un puissant anti-inflammatoire ici sur l'extrait qui est choisi donc le méditéanox H20 H20 parce qu'il contient au moins 20% d'hydroxythyrosole au niveau de l'extrait donc c'est vraiment hautement dosé au niveau des mécanismes qui ont pu être démontrés par les différentes études qui ont été faites sur l'extrait on a une diminution des cytokines pro-inflammatoires et une augmentation des cytokines anti-inflammatoires on va le voir dans un instant on va étudier rapidement donc une ou deux études le sourcing pareil on reverra plus dans le détail mais il a été développé par un laboratoire espagnol donc euromède et il est issu bien sûr les olives elles sont pareil de culture espagnole extraction toujours à l'eau selon un procédé qui est breveté donc pur hydro process et traçabilité complète à nouveau donc ça c'est les deux études cliniques qui ont été effectuées sur l'hydroxythyrosole quand même sur l'extrait d'ailleurs de méditer inox qui a été choisi dans le complément métabo on voit bien que dès 30 jours à raison de 5 mg par jour d'hydroxythyrosole donc c'est une dose qui est inférieure à la dose utilisée dans le métabo on a déjà une diminution des taux sériques de cytokines pro-inflammatoires et une augmentation des taux anti des taux de sériques cytokines anti-inflammatoires et puis on voit également que sous 28 jours toujours à raison de 5 mg par jour d'hydroxythyrosole on a une réduction de l'oxydation du cholestérol par les substances réactives à l'oxygène au niveau du plasma donc ce qu'on peut vraiment en tirer ici c'est qu'on a une réduction de l'inflammation et du stress oxydant au niveau de la barrière intestinale des 30 jours de prise donc c'est rapide et en plus comme on est sur un rééquilibrage du microbiote intestinal c'est quelque chose qui comme on l'a vu au départ va après être dans la durée pour le patient donc c'est pas simplement une action rapide c'est une action prolongée également c'est toujours ça l'intérêt de travailler avec le microbiote et là c'est à nouveau pour faire le point sur la bonne traçabilité qu'on a au niveau des actifs tous les fournisseurs y répondent également à des normes de bonnes pratiques agricoles et de collecte chaque lot de médité anox il va être contrôlé à de nombreuses reprises pour assurer qu'il n'y a pas d'impureté déjà dans l'extrait qu'on a une concentration en hydroxythyrosole qui est au moins égale à 20% comme on vient de le voir et donc tout ça c'est certifié par le label de qualité de remède donc phytocouf donc voilà pour les petits détails sur l'hydroxythyrosole et le médité anox on voulait également vous prévenir que très prochainement vous aurez accès sur la plateforme à des fiches pour pouvoir compléter vos conseils suite à vos consultations donc c'est à dire qu'une fois que vous enverrez vos recommandations comme vous le faites sur Compliments Pro à vos patients vous pourrez joindre ce type de documentation donc par exemple des guides de régime pour faciliter la perte de poids et booster le métabolisme des fiches produits un petit peu plus détaillées et des fiches objectifs c'est à dire expliquer à votre patient de façon très simple c'est quoi le métabolisme comment faciliter la perte de poids ce genre de choses et donc bientôt voilà vous pourrez associer ce type de documentation à vos recommandations pour avoir pour avoir vraiment quelque chose de plus complet et nous donc voilà notre objectif c'est toujours de vous accompagner au mieux dans vos conseils alors je te laisse la parole ouais super merci beaucoup Solène pour ces explications super claires et complètes je vais peut-être alors on a on a on a eu quelques questions qui ont été posées donc peut-être se les poser dans un instant juste d'abord je voulais juste revenir sur les petits sondages qu'on a publié et auxquels les participants ont répondu donc le premier était donc de savoir quelle était la prise en charge qui était recommandée par chacun dans le cas de Georges donc le deuxième cas patient et là donc on avait 60% des réponses qui étaient sur une phase de détoxification et 40% qui était sur du rééquilibrage du microbiote intestinal alors je sais pas là dessus Solène si peut-être tu avais un point de guidance peut-être pour les personnes qui ont répondu mais je crois que ça reprend un peu d'ailleurs la question ensuite que et elle a pu nous envoyer mais voilà pour Georges c'était vraiment le fait détoxifier l'organisme qui va être le plus intéressant dans un premier temps parce que comme on l'a vu après si au niveau de l'anamnèse vous voyez qu'il y a une alimentation qui est très transformée qui est pleine de graisse saturée c'est vraiment essentiel d'abord d'éliminer ces toxines de l'organisme ça va vraiment faciliter la perte de poids par la suite bien que le rééquilibrage du microbiote intestinal reste toujours intéressant c'est tout à fait possible d'ailleurs d'effectuer les deux en même temps de faire la détox et de prendre le perméo par exemple sur sur un même temps mais là l'idée c'était vraiment d'essayer de vous de vous montrer la différence entre ces deux premiers mois de prise en charge sur deux cas pratiques et pour Georges c'était vraiment plus vers la détox sans qu'on se serait tourné au niveau de l'anamnèse au vu de l'anamnèse et de son alimentation d'accord et alors juste pour bien préciser donc le rééquilibrage du microbiote intestinal qui a été en fait la réponse pour 40% des participants toi tu la recommanderais alors plutôt sur un premier mois mais qui correspondrait au cas de justine c'est ça je pense c'était plutôt ça plutôt quand on est sur une dysbiose en fait quand on est sur une dysbiose on a tendance à vouloir proposer directement des probiotiques alors que chaque microbiote est vraiment différent donc les probiotiques n'auront pas forcément le même impact sur le microbiote de chaque patient alors qu'avec le perméo on vient pacifier d'abord la sphère microbiotique et ça de toute façon tous les microbiotes quels qu'ils soient vont bénéficier d'une diminution du stress oxydant et vont bénéficier d'une diminution de l'inflammation c'est pour ça que c'est plus intéressant de commencer par un perméo pour rééquilibrer les microbiotes intestinales quitte après à proposer un réenseur de lancement avec des probiotiques pour favoriser cette diversité microbienne dont on sait qu'elle est qu'elle est essentielle pour le métabolisme bien sûr mais c'est ça aussi la petite différence que j'aurais peut-être dû expliquer aussi entre les probiotiques et le perméo et voilà comme ça j'en ai parlé ok alors j'ai on a une question sur le fait de savoir si une cure de trois mois permettrait donc qui est ce que finalement ce sur quoi on a on est allé là sur la présentation est ce que ça suffit pour soigner un métabolisme sur la durée ou est ce que on peut recommander une supplémentation à l'année alors soigner le métabolisme sur la durée oui c'est compliqué de dire exactement qu'il faut tout dépend vraiment à chaque fois du cas patient bien sûr trois mois à raison par exemple de deux métabos par jour ça reste déjà une bonne durée pour stimuler le métabolisme ça automatiquement comme on l'a vu au niveau des études cliniques aussi on a déjà des effets bénéfiques un des 30 jours des trois mois de prise sur la berbérine également donc c'est suffisant après c'est tout à fait possible de le recommander sur l'année par contre la seule chose que je tiens à notifier c'est que sur le métabo on est quand même sur des très fortes concentrations en molécules actives pour avoir tous ses bienfaits au niveau de la santé donc si on propose une recommandation sur du long terme à l'année dans ce cas descendre la posologie à une gélule par jour pour pouvoir suivre ce traitement sur du plus long terme si on est à deux deux gélules par jour je pense que pendant deux mois consécutifs déjà bien mais ensuite diminuer éventuellement pour avoir vraiment un accompagnement long terme et pour préserver mais ça va principalement être au niveau du métabolisme lipidique et de la glycémie on sait que souvent c'est vrai que c'est des choses qui se font sur du plus long terme et un accompagnement sur du plus long terme peut rester intéressant chez les patients bien sûr mais trois mois restent suffisants une autre question alors effectivement je pense à laquelle tu as répondu de savoir si on commençait toujours une cure par une détox ou si on rééquilibré la barrière intestinale en premier lieu donc ça c'est vraiment ce que tu expliquais entre un cas patient tel que george ou un cas patient tel que justine ou la réponse première réponse à priori plutôt être une détox sur l'un et la muqueuse barrière intestinale sur l'autre et alors voilà il y avait un point également sur le fait de savoir si les participants avaient l'habitude de travailler avec certains des actifs qui sont donc des actifs de notre formule du métabo donc il y avait le choix entre berbérine chrome extrait d'olivier et extrait de mangue dans les réponses qui sont la formule du métabo on a 56% des gens qui disaient avoir l'habitude de travailler avec la berbérine 33% avec chrome et 11% avec l'extrait d'olivier et 0% avec l'extrait de mangue donc je sais pas si de manière très synthétique tu peux peut-être réexpliquer très rapidement les bénéfices de cette formulation je dirais des actifs ouais alors la berbérine que donc vous connaissez pour la majorité ça va vraiment être l'action au niveau de la glycémie qui est intéressante bien qu'elle a également un impact au niveau du métabolisme des lipides le chrome lui c'est vraiment la glycémie cette régulation glycémique mais aussi le métabolisme de tous les macronutriments l'extrait d'olivier ainsi que la mangue on a cette action microbiotique ici qui est intéressante sur ce rééquilibrage du microbiote intestinal l'extrait d'olivier puissante molécule anti-inflammatoire avec l'hydroxythyrosole on a une diminution ici de l'oxydation donc du ldl cholestérol et donc on protège également la santé cardiovasculaire on réélu le métabolisme des lipides en général et la mangue en fait la mangue on peut la comparer au guarana qu'on retrouve souvent dans les formules brûle graisse dans les formules qui sont là pour les régimes parce que son action principale c'est de stimuler le métabolisme de stimuler les réserves d'énergie et c'est ça qui lui confère cet effet brûle graisse donc voilà pour les différentes actions mais travailler en cinétique comme tu disais c'est vraiment une synergie prendre en charge le métabolisme c'est pas juste agir sur la glycémie ou le métabolisme des lipides il faut vraiment une action sur tous ces facteurs qui engendrent en général une crise de poids et c'est vraiment ça l'intérêt de cette formulation ici sur sur le métabo en tout cas super et alors on a encore une question pour savoir pour reprendre la différence que tu as évoquée il ya quelques instants mais rapidement entre le perméo et les probiotiques oui alors les probiotiques sont des bactéries vivantes qui viennent stimuler toute la diversité au niveau de la flore intestinale le perméo en tout cas comme nous on l'a conçu c'est un cobiotique c'est à dire que c'est c'est des actifs qui vont favoriser l'environnement intestinal l'environnement dans lequel ensuite les probiotiques vont pouvoir se développer et pourquoi je disais que le perméo c'est une première étape qui reste plus intéressante que les probiotiques parce que par exemple si on reprend le cas de justine si vous avez une personne qui est en dysbiose qui a une inflammation au niveau intestinal si vous vous ensemancez directement avec des probiotiques grande chance est qu'il ne se développe pas de façon optimale parce que c'est un terrain qui est hostile la première chose à faire c'est diminuer l'oxydation le stress oxydant pardon au niveau des muqueuses et diminuer l'inflammation et après on pourra proposer des probiotiques et donc l'intérêt du perméo et de ces quatre actifs c'est bien ça c'est de favoriser un environnement optimal pour ensuite pouvoir ré-ensemencer avec des probiotiques et l'autre différence que j'avais fait aussi qui est intéressante c'est que tous les microbiotes sont différents donc les probiotiques n'ont pas forcément être bénéfiques certaines souches de probiotiques n'auront pas forcément la même efficacité chez un patient que pour un autre alors que vraiment tous les microbiotes par contre ont besoin d'avoir le moins de stress oxydant possible et le moins d'inflammation donc le perméo par contre est adapté à tout type de patients et c'est pour ça que nous on considère le perméo comme une première étape à tout protocole de santé de toute façon d'autant plus si on est sur un trouble métabolique mais même pour d'autres problèmes études santé comme on sait aujourd'hui le lien entre le microbiote et toutes ces sphères de la santé comme on rappelait au tout début en introduction mais voilà pour les petites différences de toute façon je reste disponible aussi ainsi il faut refaire peut-être une petite présentation un petit appel de particulier en particulier tout à fait et bien merci beaucoup Solène et alors je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions qui avaient été posées pour le moment n'hésitez pas si vous en avez encore une on a encore cinq minutes sans problème juste peut-être pour vous indiquer les prochaines les prochaines animations les prochains webinaires ateliers pratiques qu'on aura pour vous accompagner dans votre compréhension de certaines certains sujets de santé ou les réponses micronutritionnelles qui sont adaptés à cela on aura donc un webinaire live gratuit qui aura lieu donc le 22 juin à midi 30 sur le sujet de la nutricosmétique et du microbiote intestinal savoir comment préserver la santé de la peau de vos patients puisque on sait que c'est un sujet évidemment qui va être à l'approche de l'été particulièrement important et vous aurez sans doute des cas patients concernés par ça on traitera de sujets tels que l'acné les psoriasis les eczémas et de l'impact du microbiote évidemment qui est de plus en plus crucial et de toutes les réponses nutricosmétiques qu'il pourrait y avoir avec notre intervenante angélie bigot qui est praticienne naturopathe spécialiste de l'épiderme et de la neuro nutrition donc je vous ai mis le lien ici dans la présentation je vous envoie la présentation suite à cet atelier donc n'hésitez pas à vous y inscrire et d'autre part je vous invite aussi à aller dans notre galerie qui où le lien est situé sur la droite pour les ateliers pratiques les prochains qu'on aura donc qui arrivent toutes les deux semaines puisque notre objectif c'est vraiment de vous accompagner dans la durée voilà donc toutes les deux semaines on aura donc ces ateliers on est bien surpreneur donc tous les feedbacks les retours les questions que vous pourriez avoir sur ces ateliers ou sur les thèmes de santé comme le disait solenne donc on est disponible pour vous pour soit si vous le souhaitez revoir un petit peu la plateforme complément pro si vous avez des besoins à ce niveau là soit répondre à toutes questions sur les produits qui viennent d'être présentés aujourd'hui ou tout autre produit de la gamme complément pro n'hésitez surtout pas à nous contacter solenne ou moi on sera un plaisir de vous y répondre merci beaucoup solenne encore on se revoit donc dans deux semaines pour un nouveau sujet à traiter en vous espérant vous voir nombreux je vous enverrai suite à cet atelier la présentation et le replay de cet atelier pratique par email si vous souhaitez consulter un petit peu plus tard je souhaite à tous une très belle journée merci beaucoup et à très bientôt belle journée 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 et à très bientôt